C'est le plus gros chantier de l'Union Européenne, 115 km de tunnels entre la France et l'Italie, plus les tunnels des accès français qui sont prévus sous Chartreuse et Beldone et qui vont dévaster la montagne à chaque fois. Tout ça est une imposture gigantesque, c'est un scandale d'État. Qui est-ce qui s'oppose à ce projet et pourquoi ? Déjà, la première vérité, c'est que les premiers opposants à ce projet d'un point de vue technique et économique, ce sont toutes les administrations centrales de l'État, à savoir les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs des finances, la direction du Trésor, la Cour des comptes en France, la Cour des comptes au niveau européen, mais également l'autorité environnementale et jusqu'au Conseil d'orientation des infrastructures qui a dit que ce projet a des caractéristiques socio-économiques qui sont clairement défavorables, on peut utiliser la voie existante. Donc, quand on dit que les acteurs du ferroviaire sont pour ce projet, c'est un mensonge éhonté. Toute l'histoire de ce projet, c'est un rejet par toutes les administrations qui disent que ça coûte trop cher, les prévisions sont toutes fantaisistes, et tout ce projet est en fait un projet qui est monté sur le mensonge et sur des illusions d'un développement futur, alors que la réalité, c'est que les transports stagnent entre la France et l'Italie depuis 1994. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas refaire les évaluations, c'est parce qu'ils savent que c'est un gouffre financier, un gouffre écologique, un gouffre socio-économique. Donc, bien sûr, il y a un engagement général de circuit et de puissance financière pour privatiser le réseau ferré, pourtant financé par l'argent public. Et donc, là encore, on a un scandale. On a un scandale de conflit d'intérêt à tous les niveaux dans ce dossier. Comment un lobby avec des potentats locaux arrive à contrebalancer toutes les analyses de toutes les administrations centrales qui disent qu'on ne peut pas financer un projet de ce genre, il ne sert à rien, non seulement il ne règle pas des solutions, mais il nous crée des problèmes environnementaux qui sont monstrueux, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour les terres agricoles, que ce soit pour les zones humides, ou que ce soit encore pour la pollution de l'air, parce que ce projet, pendant la durée des travaux, ce sont des myriades de camions qui tournent. C'est donc un bilan d'émissions de polluants, que ce soit du CO2, que ce soit des particules fines, qui est négatif au moins pour 50 années, selon leurs prévisions, comme leurs prévisions sont fantaisistes et surévaluées, ça sera bien supérieur. L'urgence climatique, c'est on utilise le train, la ligne existante aujourd'hui et maintenant. C'est le plus gros chantier de l'Union Européenne, 115 km de tunnel entre la France et l'Italie, avec la montagne de déblés considérable que ça représente, avec les risques monumentaux pour l'eau que ça représente, le drainage des sources qui a été complètement sous-estimé dans l'enquête de 2012. Le but essentiel, c'est de fournir de l'activité aux bâtiments et aux travaux publics pour 20 ans, avec des chantiers qui ont un coût environnemental absolument désastreux. mais ça, ils s'en foutent, ils auront les marchés, c'est tout ce qui les intéresse. Mais vous vous attaquez à ce projet, alors qu'en même temps, vous semblez soutenir le ferroviaire. Je suis, nous sommes des acteurs pour l'utilisation du ferroviaire, que ce soit pour les passagers, que ce soit pour le fret. Et d'ailleurs, on a présenté tout un travail lors d'un symposium du Conseil Régional en 2017, dans lequel on démontre que la ligne existante est utilisable, qu'on arrête de nous dire qu'il faut des infrastructures supplémentaires. La première dégradation écologique, c'est de construire une ligne ferroviaire quand il y en a une qui n'est pas utilisée. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, ce projet est effectivement écocide. La logique proprement économique qu'ont adoptées les promoteurs du projet, elle justifie le projet dans un seul scénario, celui d'une croissance exponentielle des échanges entre la France et l'Italie. Il ne prévoit pas une simple substitution de la nouvelle ligne à l'ancienne. Il présuppose une croissance énorme des échanges. Ils insistent beaucoup là-dessus, sur le fait qu'en 2035, il y aurait 1,7 million de poids lourds par an en moins sur les différentes traversées alpines. Sauf qu'en relisant bien le tableau, il y en a certes 918 000 qui passent sur le rail, mais il y en a 721 000 qui passent sur la route. En plus, ce ne peut pas être un projet écologique puisqu'il prévoit de passer de 1,5 million à 2,2 millions de poids lourds dans les Alpes, sans compter le trafic sur le rail qui aurait augmenté dans la même période. Bref, ce projet est délirant. Donc c'est une vision simpliste de dire que la création d'une ligne de train est automatiquement bonne pour l'écologie. La question n'est pas la question d'une infrastructure. La question qu'on a aujourd'hui sur le frais de ferroviaire à mon sens, c'est d'abord de répondre aux besoins. Un train, c'est effectivement moins de camions. La seule chose, c'est qu'il faut donner l'opportunité aux transporteurs de pouvoir prendre ce train. Si vous ne faites pas rentrer les marchandises sur les trains, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez mettre toutes les lignes qui aillent le plus vite possible. Comprenez bien que ce n'est pas la question de la vitesse des marchandises qui est là. La question, c'est de savoir combien de temps je dois mettre pour réserver une place pour mettre des marchandises et combien de temps on me fait attendre à l'entrée et combien de temps on me fait attendre à la sortie. Le rail existant aujourd'hui est parfaitement compétitif. La route est 30% plus chère. Donc c'est vraiment une question d'offre de service. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la ligne actuelle ? Ce sont les lobbyistes qui le disent le mieux. Si on utilise la voie existante, alors on montre qu'on n'a pas besoin de ce nouveau projet. Mais ce nouveau projet, on connaît tout de suite son sort. Ce nouveau projet, c'est la même faillite qu'Eurotunnel, c'est la même faillite que Perpignan-Figueras, sauf que là, ça sera puissance 10 parce qu'on a une explosion des coûts de l'énergie pour le produire. Clairement, pour ce projet, on a quelques élus qui sont capables de mettre la pression sur les autres en leur faisant miroiter ou bien des subventions, des avantages électoraux, des petits postes par-ci, par-là. Tout ça est une imposture gigantesque. C'est un scandale d'État. Celui-là, comme bien d'autres d'ailleurs, parce que sur l'ensemble des dossiers qui sont présentés, on a toujours les mêmes méthodes, des prévisions surévaluées. En fait, ils ont oublié de vous dire que ce sont des dizaines de carrières qu'il faut ouvrir pour extraire les matériaux pour faire du béton. Et donc, bien évidemment, c'est de la déforestation, c'est de l'artificialisation des terres. Ce projet met en péril les ressources en eau, met en péril les forêts, met en péril les aires agricoles, met en péril les zones humides, met en péril la biodiversité et la liste est infinie. C'est d'ailleurs pour ça que le 17 et le 18 juin, nous serons en Morienne pour faire arrêter ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada